Alors habituellement, l'intraview, c'est un petit moment qui complète d'une façon plus philosophique et plus intimiste le parcours de nos invités. Alors aujourd'hui, les circonstances sont un petit peu particulières, moins intimistes. Mais donc merci beaucoup d'avoir eu la générosité d'accepter de répondre à ces quelques questions. Et pour commencer, une question inspiration. Quel voyage, expérience, événement, rencontre ou livre a inspiré ou infléchi votre parcours ? Un voyage au Japon a été fondamental pour moi. Je suis parti avec un groupe de, non pas un groupe de psy, je n'avais pas envie de loger par un groupe psy, un groupe de patrons de PME autour des jeux vidéo et des robots. Et ça a été un mois d'exploration des entreprises de jeux vidéo. Personne n'a rien découvert parce que comme la France est performante, ils n'ont rien voulu montrer. Mais d'inoubliables expériences dans des laboratoires de robotique, notamment en Osaka, parce que comme ils ne craignent pas les Français, ils ont tout montré. Et c'est depuis que je me passionne pour les robots. Une question valeur fondatrice. Maintenant, y a-t-il une révolte, un refus qui a guidé vos choix et votre existence ? Y a-t-il une révolte ou un refus qui a guidé vos choix et votre existence ? Une révolte ou un refus ? Je crois, ou pas une révolte ou un refus, mais tous les refus que j'ai subis, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, n'ont fait chez moi que renforcer ma détermination à obtenir ce que je voulais obtenir. Donc, ce n'est pas un refus précis. Je crois que c'est une succession, c'est une gestion permanente des refus qui peuvent m'être opposés, de ne faire que renforcer ma détermination. Alors maintenant, une question paradoxe. Pour Charles Péguy, ce qui est regagné, défendu pied à pied, repris, n'est point le même que ce qui n'a jamais été perdu. Laquelle de vos pertes vous constitue ? Laquelle de mes pertes me constitue ? Alors, si vous posez cette question systématiquement à tous les gens que vous recevez, je leur conseillerais maintenant de s'informer avant de vos questions. Vous pouvez donner un joker ? Non, mais une perte, la perte, la perte, je crois que ce qui a été déterminant, oui, sans doute dans mon parcours, ça a été un déménagement quand j'étais enfant qui m'a fait perdre tous mes premiers repères et qui m'a appris à m'adapter très vite au nouveau. Alors peut-être qu'on peut tirer une explication générale. Je m'habitue, j'anticipe la perte possible de nos repères et j'essaye d'anticiper les bouleversements à venir pour ne pas renouer avec cette catastrophe qu'a été ce déménagement impromptu quand j'étais enfant. Alors une question créativité ou catastrophe, je ne sais pas. Aujourd'hui, les travaux sur les bactéries de l'intestin et les travaux en neurophysiologie remettent en question l'origine de nombreuses pathologies, notamment psychologiques comme la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, la dépression. Certains spécialistes du biotope vont même jusqu'à dire que la psychanalyse est morte et la psychiatrie aussi. Et la neurophysiologie, avec des chercheurs comme Alain Berthoz, travaille à rééduquer des patients psychiatriques grâce au numérique en disant qu'il ne s'agit effectivement plus de schizophrénie, par exemple, mais de troubles, de déficits, des manipulations, des repères spatiaux qui génèrent des troubles comme le dédoublement de soi, le phénomène des membres fantômes ou les hallucinations de sortie du corps. Alors comment toutes ces découvertes, ces recherches vous travaillent, vous influencent, vous stimulent, vous agacent ou enrichissent vos recherches, votre pratique, votre créativité et plus largement la vision de votre métier, de la psychologie humaine ? Ah c'est très enrichissant. Alors il ne faut pas oublier que la psychiatrie a été inventée pour garder les fous dans les asiles. On les appelait d'abord les aliénistes d'ailleurs. Donc la psychiatrie a hérité de l'aliénisme, c'est-à-dire que le psychiatre c'est celui qui vivait avec les fous à l'hôpital pour essayer que les fous ne s'échappent pas et dans le meilleur des cas les améliorer un peu pour qu'ils puissent retourner à la vie civile. Mais ça arrivait assez peu. Donc c'est vrai qu'avec tous les travaux actuels, on peut penser que des maladies mentales graves vont progressivement disparaître du paysage. Et nous allons nous retrouver avec des personnes en souffrance parce qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait des personnes en souffrance. Et vous savez, je préfère m'occuper des gens qui ne vont pas trop bien que des gens qui sont francs fous. Donc de ce point de vue là, je préfère bien que la psychiatrie évolue vers un soulagement des bobos du quotidien, des souffrances liées aux ruptures, aux séparations, aux catastrophes, aux traumatismes, au stress plutôt que de s'occuper de gens totalement déstructurés qui vivent pratiquement sur une autre planète auquel on ne comprend rien. Donc toutes ces recherches que vous avez évoquées sont plutôt bons signes non seulement pour les malades mais aussi pour ceux qui font profession de s'en occuper. Je suis d'accord. Alors une question initiation maintenant avec le philosophe Clément Rosset qui écrivait « Personne n'a jamais pu définir ce qui était de la part d'un homme, humain ou inhumain. Pour cette bonne raison que tout ce dont est capable un homme est aussi nécessairement humain et doit coûte que coûte être tenu pour tel. » Alors à l'heure où on parle beaucoup de terrorisme ou d'inhumanité en la tenant toujours loin de nous, comment trouver et transmettre le courage de se confronter à l'obstacle sans toujours détourner le regard ou comment vous-même nourrissez-vous votre propre courage ? Comment je gère mon propre courage ? Alors vous parlez d'humain, d'inhumain. On peut condamner des actes, juger des actes. Les personnes sont d'une infinie complexité et d'ailleurs tous les psychiatres vous le diront et heureusement qu'ils sont là pour le rappeler. Alors je crois qu'il ne faut pas se prendre pour plus fort que ce que nous sommes chacun. Il faut estimer ces zones de fragilité, il faut les connaître et ce n'est pas notre biotope qui nous le dira. Voilà, donc de ce point de vue-là, des psys sont toujours utiles pour permettre à des gens de savoir jusqu'où ils peuvent s'exposer à des situations éprouvantes et puis pour leur permettre aussi d'augmenter leur capacité à surmonter des situations éprouvantes. Donc mon courage, je le place dans le fait de garder toujours espoir quant à un mieux possible et puis surtout dans le fait de chercher en toutes circonstances ce qui peut permettre de dépasser les difficultés. Vous savez moi, des gens me disent vous devez être optimiste, mais je dis non, je ne suis pas optimiste, je suis pessimiste. C'est-à-dire spontanément, je vois plutôt les choses en noir, mais comme je suis psychiatre, je sais que les pessimistes ont plutôt tendance à baisser les bras et à trouver le monde trop décourageant pour avoir envie de le changer. Donc je suis optimiste par résolution. Je décide qu'être optimiste, chercher ce qui peut permettre de dépasser les situations difficiles. C'est la posture la plus adaptée à la complexité du monde actuel. Alors une dernière question, révélation. Paul Klee disait, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Y a-t-il une révélation artistique qui a changé votre regard ou un artiste que vous aimez particulièrement, qui vous a initié au goût de voir par l'autre et en quelque sorte qui vous a initié à l'empathie ? Ah oui, alors là je n'hésite pas, c'est la découverte du surréalisme quand j'étais adolescent, les chants de Marimbaud d'abord, les chants de Maldoror, André Breton, qui sont... Lisez Nadia, vous ne savez plus ce qu'est la folie, vous ne savez plus ce qu'est la normalité, vous êtes dans une bonne posture pour devenir psychologue ou psychiatre. Et la bande dessinée également, vous tenez particulièrement à cœur ? Alors la bande dessinée, oui, parce que j'ai grandi au milieu des albums de Tintin, donc forcément, voilà, ça m'a beaucoup imprégné. Mais mon expérience, oui, ça m'a marqué, mais pas sous une forme où tout d'un coup je me serais dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors que le choc du bateau Yves, mais plus encore le choc des chants de Maldoror, c'est vraiment quelque chose dont je me souviens très fort. Et la découverte de Nadia qui m'a ébranlé dans mes repères pendant plusieurs jours, je ne savais plus très bien quoi en penser. Ça, Tintin ne m'a jamais fait cet effet-là. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Marianne.